Albert Yalouké Mokpem, bonjour et bienvenue sur le plateau de Gira FM. Bonjour et je vous remercie de me recevoir sur les ondes de Gira FM. Merci. D'après les informations à notre disposition, le président de la République, Fuster Kanchdouadira, répondra aux questions des Centrafricains ce samedi, Sima. À travers l'émission Issa Ratén et Nabiati Côte, autrement dit, adressons-nous au président de la République. Dites-nous pourquoi une telle initiative ? C'est le souci de communication parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a promis, depuis sa campagne et depuis qu'il est investi il y a un peu plus d'un an, de rendre compte aux Centrafricains. De venir leur dire ce qui se passe et s'il y a des interrogations, il souhaiterait échanger en direct avec la population. C'est un exercice qu'il aime bien et ça lui donne l'occasion justement de s'exprimer en toute simplicité avec nos compatriotes. D'accord. Alors, quels sont les sujets qui seront concrètement abordés demain ? Bon, tous les sujets et les sujets qui préoccupent nos compatriotes et les Centrafricains en ce moment, c'est le problème de la paix, le retour de la sécurité, c'est la réconciliation nationale, la justice et bien sûr la relance de l'économie et l'emploi. Voilà, voilà tous ces problèmes. Donc, les auditeurs sont invités demain à partir de 10h à appeler un numéro qui leur sera communiqué et voilà, pour ceux qui ont des choses à dire au chef de l'État, qu'ils s'expriment, qu'ils lui disent, bon voilà, j'habite telle ville, j'habite telle province et voilà ma situation ou bien voilà ce qui se passe dans ma ville, monsieur le président de la République, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Et voilà, c'est dans cet esprit qu'il a envie d'échanger. Ok, d'accord, c'est dans cet esprit, mais comment cela va s'organiser ? Est-ce que les médias sont-ils impliqués ? Ou si oui, lesquels médias ? On a impliqué principalement les radios. L'idée, c'est de parler, parler avec le chef de l'État, puisque ensemble on dit « Issa la tenenak, biati kodoro ». C'est-à-dire, voilà, échanger avec lui téléphoniquement. Il y a des radios, on commence par Guira FM, Radio Ndekeluca, Radio Notre-Dame, la Voix de l'Évangile, Radio Maria et bien sûr la Radio Nationale et la Télévision Nationale. Tout le monde sera impliqué. Voilà, le temps de l'émission, donc le temps d'échanger avec le chef de l'État. On invite toutes les radios à participer activement à cette opération qu'on initie et qu'on a envie de devoir se répéter plusieurs fois pour que le centrafricain, où qu'il se trouve, ait l'occasion d'échanger avec le chef de l'État et de lui parler, de lui poser des questions, le cas échéant. Ça sera demain samedi, mais à quelle heure précisément et sur quelle antenne est-ce que les auditeurs ou bien les centrafricains peuvent capter afin de pouvoir appeler pour poser des questions au chef de l'État ? Ça va se passer demain samedi à partir de 10 heures. À partir de 10 heures, nous convions les radios que j'avais citées tout à l'heure. Alors, Guira, Nékelouka, Radio Notre-Dame, Radio Maria, La Voix de l'Évangile, Radio Centrafrique, TVCA, voilà, nous convions tous ces médias à se brancher au même moment pour qu'on puisse écouter le chef de l'État s'adresser, répondre aux questions des centrafricains. Ça, c'est un événement très, très important et on invite tous les auditeurs à participer justement à cette émission. Voilà, vous êtes situé, cher ami, auditeur, auditrice. Demain, vous pouvez capter toutes les fréquences des radios en Centrafrique pour pouvoir participer à cette émission. Adressez-vous au président de la République, Albert Yalouké Mokpem, porte-parole de la présidente de la République centrafricaine. Je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie pour le travail que vous faites. Merci. 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 Merci.